Yo les petits dégradeurs de mobiliers urbains en herbe ! Aujourd'hui est un grand jour pour l'humanité. Aujourd'hui, à mon don col des pains, on fait du pain ! Alors oui, c'est pas très original, en ces temps de confinement tout le monde fait son pain. C'est très bien toi, c'est mieux que j'encourage dans mon propos. Par contre, c'est ultra mauvais pour le useless plan. Enfin bon, vous attendez les prochaines vidéos pour avoir de l'originalité. Pourquoi que c'est bien ? Déjà, c'est un peu la base traditionnelle de pommes culture. Ensuite, culinairement, c'est hyper simple. Il vous faudra principalement de la farine, du sel et de l'eau. Et en plus, il y a vraiment énormément de façons de le faire. Donc globalement, vous arriverez toujours à un résultat qui puisse se faire appeler pain. Ok, je prends pas trop de récits. Et enfin, qu'est-ce que ça vient foutre sur cette chaîne Marie ? Nous on veut renverser le capitalisme, pas faire de la boulangerie ! Et bien du calme, le jeune chameau-bobochiste. N'en déplaise à la clavier. Préparer la révolution, c'est aussi préparer l'après. En l'occurrence, l'après, ça risque bien d'être de la décroissance. On en reparlera sans doute, mais ça devrait être utile de savoir faire quelque chose de ces dix doigts, pour autre chose que taper des rapports statistiques sur le budget attribué au département comme de la boîte. On va devoir être autonome en collectivité. Sans être survivaliste, on a besoin des autres. Mais en se détachant des logiques court-termistes de la mondialisation, qui font que quand on a peu vendu nos masques pour faire des économies, que c'est la Chine qui les produit et qu'on a besoin pour elles, on est bien content d'avoir des mamies qui savent coudre pour qu'elles puissent en faire des masques à fleurs. Sans être, il y a 100 ans, un village de Cambus était autonome sur son alimentation. Nous, il y a un seul problème de pétrole et paf, finirait de distribution. On fera pas les malins. Vous avez intérêt à aimer les pissenlits. Donc première chose que je vous propose pour apprendre à être autonome, la base, du pain. On peut en faire avec du levain, de la levure ou non, au four, à la poêle, en baguette, en crête, en galette, en miche, avec des trucs dedans ou pas de trucs dedans, avec tous les types de farine. D'ailleurs c'est fou le nombre de trucs avec lesquels on peut faire de la farine. Aujourd'hui, parce que ma mère me l'ordonne, on va faire un pain à base de levure de boulanger et de farine de blé. Je me prémunis contre les critiques, je suis une tanche en cuisine, mais voyez ça positivement, vous avez de grandes chances de faire mieux chez vous. Premier étape, la levure. Le principe, c'est d'activer la levure en avance, parce que le sel qu'on va rajouter ensuite avec la farine va inhiber la fermentation. On peut aussi faire son levain soi-même, en laissant fermenter de la farine avec du sucre, sauf que ça prend littéralement 8 jours, donc je vous laisse les liens dans la description. On peut aussi s'en foutre du levain si on veut faire un pain plat ou des galettes type tortillas. Donc on prendra 10g de notre levure de boulanger récupérée chez le boulanger, 20cl d'eau et 100g de farine. Mélangez tout ça pour que ça donne quelque chose de semi-liquide et laissez au chaud le temps que ça donne. Un truc bien dégueu qui a triplé l'effaisseur et qui fait des boulis. Deuxième étape, la pâte. Ajoutez 400g de farine et un peu d'eau. Bon alors là je suis pas autonome sur la farine, mais vous vous doutez bien que faire son pain si la farine vient du brésil, ça nous avance pas tellement. Je vous mets en description la vidéo d'un gars qui refait tout à partir de zéro depuis l'âge de pierre, y compris le blé et le pain. Mais on en est pas là. Il faut déjà qu'on arrive à relocaliser nos productions, parce que dans notre système mondialisé on est très efficients quand tout va bien. Par contre on est très peu résilients en temps de crise, et en temps de crise on y va. Bref, là vient le pétrissage. C'est très long mais très satisfaisant. 5 minutes de mélangeage, 5 minutes de pétrissage, 5 minutes de claquage sur la table d'El Manuel Valls à Barcelone, et 5 minutes de déchirage. C'est là que vous verrez si votre pâte est trop ferme, donc n'hésitez pas à rajouter du lourd et surtout à repétrir. Votre pâte doit être ferme non pas parce qu'elle est sèche, mais parce que les réseaux de gluten ont le temps de se construire. Elle doit être élastique, mais pas lubrante. N'oubliez pas, un vrai islamo-bobo-gauchiste est sans gluten. Ils ne font donc pas utiliser une farine de blé. Heureusement, on peut faire de la farine avec n'importe quoi. Après, on laisse la pâte lever. Au chaud, sous un torchon pour ne pas qu'elle sèche en surface. Un minimum d'une demi-heure, ou plus si vous le pouvez. Quand la pâte a levé, on va la ressortir et la repétrir moins longtemps, juste pour la dégazer. Après, on peut former nos pâtons et laisser reposer à nouveau. Préchauffer le four thermostatis et placer dedans un récipient contenant de l'eau, ça aidera à avoir une meilleure croûte. On va entailler légèrement le dessus des pâtons, puisque comme la pâte va s'ouvrir de toute façon, autant contrôler le roue. Puis, ça part 20 minutes jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Puis, un nouveau 10 minutes en baissant le four. Quand le couteau ressort sec et que le pain sonne creux, c'est bon. Et bim, la bonne miche ! Et voilà, vous savez maintenant faire du pain. Vous êtes presque prêts à survivre dans les bois une fois qu'on se sera fait réprimer la gueule après avoir tenté la révolution. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos, ce sera sans doute très divers. Désobéissance civile, bricolage, démocratie, jardinage, économie, couture, rhétorique. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous voulez voir en priorité, ou me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran et en description si vous voulez participer au contenu de la chaîne d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un pouce, gna gna, abonnement, gna gna, cloche, gna gna. Partagez et surtout participez. Et n'oubliez pas, contre le système qui rend les gens méchants, RÉBOLLE !